GENEMUL PRODUCTION Salut les FatBikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale DISPLAY ! Alors aujourd'hui ravis de me sache père, on va se faire celui du Dios S26, enfin pas de tous les Dios S26, mais LE dernier modèle, celui qui vient de sortir. Si tu l'as commandé, t'as dû t'apercevoir que c'était pas le même display, et bah on va faire le tuto ! Allez on y va, FIRE ! Bon par contre dans cette vidéo on va tout voir, c'est-à-dire comment c'est-il que ça se goupille, les programmes, sous-programmes, ben voilà, tout va être vu directement sur ce display là. Le truc c'est que cafouille pas à ton display si t'en as pas réellement besoin d'y cafouiller, parce que j'ai beaucoup de gens qui me contactent par mail parce qu'ils sont embêtés. Tu reçois à peine ton vélo que t'es déjà en train de cafouiller au display sans même avoir essayé le vélo, non ça sert à rien copain ! Roule avec le vélo si le vélo il te convient très bien ! Pourquoi cafouiller dans le display ? C'est vraiment que s'il y a une mouche dans le kebab, si jamais le compteur kinométrique il donne pas la bonne distance, ou à la bonne vitesse, ou alors s'il est pas assez réactif, voilà, tout ça ouais, voilà, je peux comprendre, mais si t'as pas essayé ton vélo pourquoi il cafouillait après t'es dans le bras ? Voilà, après t'es m'envoie des mails. Alors on va arranger le truc, c'est que t'es cafouille pas si jamais t'as pas de problème ! Allez on y va ! En clair, fais pas le babache quoi ! Non mais qu'est-ce qu'il a lui, il se fout de mon béret ! Hé moi aussi je peux avoir une magnifique perruque hé gros boubours ! Bon alors le display, le voilà, et ici on a les boutons de contrôle, donc marche arrêt, plus et moins. Pour allumer le vélo, bon bah t'appuies sur le bouton marche arrêt. Ça s'initialise, alors comme tu peux le voir, t'as un bluetooth, donc il est connectable directement sur l'application. Sur l'application, ici t'as le niveau de batterie, juste en dessous la vitesse en temps réel, plus et moins c'est pour régler le niveau d'assistance. Là t'auras la distance kilométrique journalière, ici la distance kilométrique totale, et là depuis combien de temps tu roules avec ton vélo. Et juste en dessous, bah ici c'est pour régler si tu veux mettre miles ou kilomètre heure, à côté c'est le régulateur de vitesse, et juste à côté c'est le départ arrêté ou non. Ici le niveau de batterie sur 5 bâtons, la vitesse en temps réel, le niveau d'assistance tu vois 0, et au dos c'est la distance kilométrique totale. T'appuies légèrement sur le bouton marche arrêt, et t'arrives à trip compteur journalier, tu rappuies et tu vas voir le voltage de la batterie, 54 volts 7, le temps de pulquer ton vélo il a allumé, et tu reviens la distance kilométrique totale. Avec plus et moins, tu vas changer les niveaux d'assistance, et là on voit que d'origine il est réglé sur 5 niveaux. Alors il y a un régulateur de vitesse, le truc c'est comme une voiture, c'est que ça te permet sans accélérer ni pédaler de maintenir la vitesse sur ton vélo. Le truc c'est qu'il faut l'activer, alors pour ça je te montre. C'est pendant que tu roules, alors là j'ai mis le vélo directement sur la béquille, on va mettre assistance 1, ça sert à rien d'aller vite, voilà. Donc tu maintiens une vitesse, et quand tu as la vitesse que tu veux, tu vas appuyer sur le bouton moins, comme ça et tu laisses ton doigt appuyer pendant 5 secondes, tout en pédalant ou en maintenant l'accélérateur. Voilà, là on est bien, tu lâches, tu lâches l'accélérateur, et tu vois la vitesse a continué de se maintenir. Le seul moyen de l'arrêter, c'est soit tu freines, soit tu réaccélères et tu relâches, voilà. C'est pas un mode où le truc qui va se mettre en route tout seul, non, c'est toi qui fais la démarche. Quand tu as envie, tu appuies 5 secondes sur le bouton moins. Alors ça c'est bien, parce que le régulateur de vitesse je ne suis pas d'accord, surtout quand tu vas faire le chabert, et que le bordel, il se met en route alors que tu n'as vraiment pas forcément envie qu'il se mette en route. Là l'avantage c'est que c'est toi qui l'active ou pas en fonction. Pour aller dans le menu, tu vas appuyer sur plus et moins en même temps pendant 3 secondes. Et là tu arrives à programme 1, ça c'est la luminosité. Alors ça va jusqu'à 4 niveaux, on voit que 1 c'est beaucoup moins lumineux que si tu mets sur 4. Voilà. Quand tu veux changer, tu appuies légèrement sur le bouton marche-arrêt, et là on arrive au programme 2. Avec plus et moins tu changes, donc c'est soit tu mets en miles, soit en kilomètres. Bouton marche-arrêt, on arrive au programme 3. Le voltage de la batterie, donc c'est une 48 volts, tu laisses en 48 volts. Programme 4, l'extinction automatique, notre vélo il va s'éteindre au bout de 10 minutes. Si tu veux qu'il s'éteigne au bout d'une minute, tu mets sur 1, enfin voilà, tu mets le réglage que tu souhaites. Programme 5, ça c'est le nombre d'assistance. Alors si tu es en 1, tu auras 5 niveaux d'assistance. Si tu te mets en 0, tu en auras 3. Faire appui plus et moins pour venir en arrière. Et maintenant tu vois, on n'est que sur 3 niveaux. Alors quand tu as un vélo qui envoie du steak, moi je mets sur 5 niveaux d'assistance. Programme 6, ça c'est la taille de la roue. On est sur une roue de 26 pouces, donc on laisse en 26. Alors là, tu ne cafouilles pas avant d'avoir fait le test. C'est-à-dire à quoi ça va servir l'histoire de la roue, de la taille de la roue surtout. C'est pour te donner la distance kilométrique totale et la vitesse à laquelle tu roules. Pourquoi ? Parce que lui le moteur, il voit le nombre de tours que tu fais par minute. On lui donne la taille de la roue et il s'est converti, donc il arrive à trouver une vitesse. Si tu veux savoir si c'est bon, c'est pas compliqué. Tu vois sur les radars pédagogiques, c'est ceux qui sont sur le bord de la route et qui te donnent ta vitesse. Tu roules, tu regardes la vitesse indiquée sur ton compteur et tu regardes la vitesse indiquée sur le radar. Si jamais la vitesse indiquée sur le radar, elle est supérieure, c'est que ton vélo il va... Donc la taille de roue en clair, elle est trop basse, donc il faudra augmenter la taille de la roue. Si par contre, tu vois qu'au niveau du radar, on donne une vitesse qui est beaucoup moindre, et bien il faudra diminuer la taille de la roue. Donc, te prends pas la tête car fouille pour avant, tu regardes et tu vois par toi-même. Ou alors, tu veux, tu mets un support de téléphone portable et tu regardes avec le GPS directement. Suivant ! Programme 7, c'est le nombre d'aimants. Là, ils t'ont mis 1, je crois que de mémoire ça va jusqu'à 255. Si c'est 1, laisse 1. Là, par contre, il faudra m'expliquer exactement, j'ai fait tous les réglages possibles et imaginables, j'ai jamais vu aucun changement si tu mets 1, 250, ou 40, ou 1, voilà. Alors, si tu sais, tiens un mot courant à arnoes.jaou.fr, je serai moins bête. Ah bah lui aussi, il sera moins bête ! Ravise-me ça, je perds ! C'est du José ! Programme 8, c'est la vitesse limite. Donc tu vois, là, ils ont mis 67 km heure pour encore tester le vélo, donc on va mettre 90. On verra comme ça. Programme 9, ça c'est le démarrage. C'est surtout pour la poignée d'accélérateur. C'est-à-dire que c'est si le vélo est lancé ou pas. Si tu mets 0, t'as pas besoin de lancer le vélo pour démarrer. C'est-à-dire que t'es à l'arrêt, tu tournes l'accélérateur, ton vélo va partir. Si tu mets sur 1, il faudra lancer le vélo avant. C'est-à-dire que t'es à l'arrêt, t'as mis sur 1, et bah tu pourras accélérer. Comme un goré, ton accélérateur, il n'ira pas fonctionner. Faut que tes pédales, que tu lances ton vélo à partir d'une certaine vitesse, enfin, pour une norme, je crois que c'est 4 ou 5 km heure, après, ta poignée d'accélérateur, elle va s'activer. Moi, perso, j'aime pas parce que l'avantage de la poignée d'accélérateur, c'est pour les démarrages en cote quand t'es arrêté au stop. Donc, je mets toujours sur 0. Mais toi, tu mets comme tu veux, parce que c'est une sécurité. Imagine, t'es là, tu discutes avec ton pote, tac, tu tournes la poignée d'accélérateur sans faire gaffe, et puis, bordel, tu t'envoles. Programme 10, alors c'est 2, 1 ou 0 ? Ça, c'est pour savoir comment que c'était que tu veux que ton moteur, il s'active. Si tu mets sur 0, ça sera uniquement en pédalant. Si tu mets sur 1, ça sera uniquement l'accélérateur. Et si tu mets sur 2, ça sera l'accélérateur et les pédales. Programme 11, ça, c'est la sensibilité. Ça va de 24 jusqu'à 1. C'était réglé sur 3. Ça va te permettre de régler la sensibilité au démarrage. Tu vois, soit ça démarre tout de suite, soit il faut faire 3, 4 tours de pédalier pour pouvoir lancer la machine. Donc ça, c'est pareil, tu règles comme tu veux. Par contre, je sais plus si c'est le 1 ou c'est plus sensible ou 24, mais tu vois, si tu mets sur 1 et que tu dois faire 10 tours de pédalier, c'est que c'est 24 ou vice versa. Programme 12, ça, c'est la sensibilité de la puissance au démarrage. Tu vois, ça va de 1 à 5. Et là, c'était sur 3. Ça, c'est pour savoir comment c'était que tu veux que ton moteur démarre. Soit qu'il démarre comme une balboche, soit qu'il démarre progressivement. Alors, si tu mets plus proche de 0, ça va être tout doucement. C'est-à-dire que quand il va se lancer, la courbe d'accélération va être vraiment tranquille. Si tu es sur 5, tu as une courbe d'accélération. Dès que tu accélères le bordel, tu perds ton slip. Alors, l'avantage, tu vois, c'est que si tu veux faire le pilote, tu pars sur du 5. Au moins, tu te fais plaisir à chaque fois que tu t'accélères, le bordel, il part à fond les manettes. L'inconvénient, c'est que ta batterie, elle suit les rythmes. Plus que tu vas accélérer à fond les manettes, et plus que la batterie, elle va se décharger à fond les manettes. Donc, si tu es sur une balade tranquille, il vaut mieux descendre ce chiffre. Et puis, ça te permettra d'avoir une meilleure autonomie. Programme 13, ça, c'est par rapport aux aimants. Tu vois, ils nous ont mis 12. Tu peux choisir. Là, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc, on verra ça plus tard, un autre jour. Programme 14. Donc ça, c'est 20. Et ça, c'est la limitation de l'ampérage. Alors, pour être clair, pour que ton moteur fonctionne, tu vois, on va vraiment schematiser. Tu as un moteur, il a besoin de courant. Le courant, il est envoyé par la batterie. Entre les deux, il y a quoi ? Ce qui gère le contrôleur qui va se trouver ici et qui va permettre de gérer justement le courant que ça envoie à ton moteur. Cette indication là de ton programme 14, c'est justement pour régler le courant max que tu vas envoyer. Là, ils nous ont mis 20 ampères. Ça va te faire passer maximum 20 ampères. Alors, si tu pourrais changer, c'est-à-dire que si tu mettrais plus, ça te permettrait d'avoir encore plus de patates à ton vélo. Ah ouais, parce que tu vas faire passer plus de courant. Plus que tu fais passer de courant, automatiquement, plus que tu vas envoyer la sauce. Le problème, c'est que plus qu'il y a de courant qui passe et plus ça chauffe. Et ce que tu risques, c'est de cramer ton boîtier. Donc, je déconseille fortement de mettre des valeurs supérieures. Sinon, tu vas cramer le truc et tu vas revenir à pied. Donc, si l'usine, ils t'ont mis 20 ampères, mets 20 ampères. Si tu mets moins, par contre, ça va te permettre d'avoir un démarrage qui va être plus doux et surtout d'éviter les crêtes. Donc, là où ça consomme le plus et ça va te permettre d'avoir une meilleure autonomie. Mais au détriment de l'accélération. Tu auras moins d'accélération, mais tu iras plus loin. Et pareil, l'autre jour, on m'a dit une question. On m'a dit, oh là là, moi, j'ai une batterie de 13 ampères, admettons, et c'est réglé le contrôleur à 20 ampères. Donc, c'est pas du tout où je vais cramer la batterie. Non, ça n'a rien à voir, les mecs. C'est des batteries lithium. Même si tu as une batterie de 10 ampères, sache que pendant un court moment, elle est capable de larguer 30 voire 40 ampères sans aucun souci. Ce courant-là, ce que tu fais, c'est vraiment pour protéger ton contrôleur en clair. Et il faut rester sur les valeurs d'usine. Mais ce n'est pas parce que tu as une batterie de 10 ampères. Si tu mets 20, ça ne va pas du tout cramer ta batterie. N'ayez pas peur. Programme 15, là, c'est la limitation low batterie. Donc, tu vois, ça va s'éteindre à 41 volts. Donc, tu peux choisir, tu peux changer. Mais je te déconseille, laisse ta 41. Ça, c'est la sécurité qui va te permettre de protéger tes burnes. Pourquoi ? Parce que si tu ne fais pas ça... Et on l'a bien vu, une batterie lithium, c'est super dangereux. Ça peut te péter à la tronche si c'est surchargé. Et ça peut te péter aussi à la tronche si c'est sous-chargé. Le truc, c'est que si c'est sous-chargé, eh ben, pour éviter que ça te pète à la tronche, le contrôleur, on le règle et on dit, voilà, à 41 volts, tu n'allumes même plus le vélo. Donc, même si tu voudrais encore rouler avec ton vélo, la protection, 41 volts, une batterie de 48 volts, c'est une bonne chose. Donc, on ne pourra pas perdre une burn. Voilà ! Donc ça, je te le donne à titre indicatif, mais ça peut servir, parce que j'ai déjà eu pas mal de pannes où les gars, ils roulaient. Et puis, voilà, il faisait même pas 5 km et le vélo, il se coupait. C'est pas normal, le vélo, il se coupe. C'est parce qu'il y avait, dans cette valeur-là, elle était trop élevée. Genre 48 volts, une batterie de 48 volts, il l'avait mis à 47 volts ou 48 volts. En sachant que quand elle est chargée complète, on l'a vu, ça fait au moins 52, 54 volts. Donc, ça permettait de rouler un peu, mais dès que ça arrivait à 48 volts, 47, boum ! Le vélo, il s'arrêtait. Alors qu'il aurait pu encore continuer. Donc ça, c'était la panne. Mais qu'en fous, il passe ! T'as 41, c'est bien. Programme 16, ça, c'est pour la remise à zéro du compteur kilométrique total. Mais on n'a pas besoin, il est déjà à zéro. Programme 17, t'as le choix entre 1 et 0. Alors ça, c'est pour activer ou désactiver le régulateur de vitesse. Tu mets sur zéro, tu pourras appuyer autant de fois que tu veux sur la touche moins. Voilà, ça ne changera rien. Si tu mets sur 1, par contre, là, tu pourras activer le régulateur de vitesse. Mais ce n'est pas ça qui va faire que le régulateur de vitesse, il va être réglé par défaut. Tu seras tout le temps obligé de l'activer toi-même en appuyant sur la touche moins. Et pour les autres programmes qui restent, ils ne sont pas activés directement sur l'S26. Parce que, sachez-le, il se peut que vous ayez un vélo, que ça ne soit pas le DUOTS S26, que vous ayez le même display. Mais finalement, les réglages, les paramétrages, ils seront pareils. Enfin, voilà, les catégories, programme 1, programme 2, programme 3. Mais il se peut, tu vois, que tu as certains programmes, comme admettons celui qui va te permettre de régler le niveau d'assistance, et bien que celui-ci ne fonctionne pas. Parce que ça va dépendre du contrôleur, si le contrôleur a été prévu ou pas, pour accepter ce changement. Ou si le constructeur, il a dit, non, il ne vous faut pas qu'il cafouille. Et il bride, comme tu vas prendre un vélo chez Sirucher, leur contrôleur, mon copain, c'est mort ! Tu ne peux pas faire beaucoup de réglages parce qu'ils ne veulent pas que les gens ils cafouillent. Et je peux comprendre, parce qu'après, moi qui fais pas mal de SV, je peux te dire qu'il y en a qui les cafouillent vraiment, et vous foutez la merde. Donc voilà, il y a des constructeurs qui décident que certains critères, c'est de touche pas son petit con, sinon tu vas tout faire péter ! Ouais, c'est un peu comme José quand il change un pneu ! Ravise-moi ça, je perds ! Lui aussi il va tout faire péter ! Bon, bah voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo va t'aider ! Si c'est le cas, tu peux mettre un petit pouce en l'air, si t'es pas abonné, abonne-toi ! Et je le répète, c'est vraiment pour vous donner un coup de main, alors vous faites pas la misère à faire des réglages alors que vous n'avez pas besoin de les faire ! C'est vraiment que si t'as une mouche dans le kebab, voilà, sinon ça sert à rien ! Voilà les gars ! Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ! Alors accroche avec ma honte, j'ai faux peur ! Parce que j'suis un F.O.F.B.I.K.E.R ! FIRE !